et bien bonjour tout le monde j'espère que vous êtes en forme ça fait longtemps que j'ai des gameplays de côté des gameplays d'élite de prestige voilà aujourd'hui le thème de cette vidéo c'est in the dark voilà les stars du trois étoiles les rois du perfect les spécialistes et techniciens les analystes des villages en gdc les voilà le un des clans si ce n'est le clan le plus prestigieux en guerre de clan internationale in the dark donc j'avais des j'ai pu mettre la main sur des gameplays puisque à l'époque ils avaient rencontré même plusieurs fois les voyous et donc j'ai pu récorder toutes ces belles choses que je vous montre maintenant on va regarder un petit peu un petit peu les différentes techniques et on va voir que ben finalement c'est pas des compositions il ya une base de composition on va dire il ya quelque chose de 2 et un tronc commun dans les compositions mais il ya du fignolement au cas par cas et donc comme on peut le voir ici il ya un petit géant il ya trois barbares etc donc là on voit que sur une compo aérienne parce qu'on peut parler d'hybride en tout cas on va voir en tout cas l'usage des héros de la reine pour aller nettoyer un entier rien puis aussi aller vider le château de clan puis aussi aller froisser une tde regardez l'envoi des ballons comment ils sont séquencé avec le molos qui démine devant qui prend bien les pièges anti aérien qui permet après l'évolution des ballons avec du rage avec du gel sur de la tde et de l'arc x voilà c'est assez c'est assez beau quelques serviteurs en arrière bien dosé en fait tout ça c'est calculé c'est calculé c'est étudié c'est des gens qui qui reste des heures à étudier des villages alors je peux pas dire on va pas rentrer dans des polémiques de ghosting pas ghosting en tout cas toujours est il qu'il ya des gens qui sont vraiment très 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 balèze en technique d'attaque c'est pas des choses qu'on peut réutiliser je dirais facilement multijoueur pour aller chercher les trois étoiles on n'a que 30 secondes pour réfléchir on a des villages qui sont pas forcément adaptés à la composition qu'on a fait sous la main et en général en garde clan l'avantage la grosse différence c'est qu'on peut choisir une composition complètement orchestrée par la structure du village que vous avez en face donc là on a des villages en triangle c'est vous remarquerez que c'est gameplay date un peu on voit que les héros ils ont des petites jauges noires et pas verts et rouges quand ça commence à être en lot batterie j'ai envie de dire mais regardez quand même comment c'est séquencé vous verrez aussi quelques gameplay où les parfois il faut il ya l'usage d'un gobelin qui vous deux mais qui permet de nettoyer plus vite en fait ce que le gobelin est assez rapide donc comme généralement les bâtiments à l'extérieur du village sont des extracteurs ou des mines et ben ça permet de nettoyer plus vite et d'aller chercher le 3 étoiles au niveau du timing voilà encore une base triangle un peu différente on va regarder l'approche il ya mais je vois pas bien en plus là mais il ya eu quelques cochons en haut qu'on nettoyait un mortier qui peut embêter pour des nettoyages de faim le château de clan en même temps il est sorti donc voilà ça fait double emploi mais avant tout c'était quand même pour sortir le château de clan si je dis pas de bêtises ensuite on a dans ce château de clan un dragon et des archers donc il a été géré par ce free building enfin très attention par un free building un free building c'est un bâtiment qui est donné sans couverture d'une défense donc du coup vous voyez cet archer il a pu être tout seul et entraîner toutes les troupes du château de clan adverse dehors là un golem arrive plus des casse-briques derrière l'arène derrière avec des sorcières qui permet de bien gérer le château de clan comme on l'a vu mais aussi d'aller rentrer nettoyer une partie du bas du village se va du village il ya quand même deux angériens qui sont du même côté mais je vous dis ça on s'en fout totalement en fait parce que je vois c'est pas bien ce que je dis parce qu'il ya des cochons derrière mais les cochons qui viennent de côté eux vont pas prendre en fait les bombes géantes qui sont situés généralement et on les voit bien en bas voilà dans le triangle du bas donc on a vu en général bon quand on voit des gros emplacements avec des espaces c'est que généralement les bombes jambes sont par là donc du coup finement joué les cochons qui partent de côté qui ne tournent pas en bas vu que ça a été nettoyé déjà par golem héros et sorcières du coup ils sont partis latéralement comme ça droite gauche et vous remontez pour nettoyer le reste du coup il ya eu le rage qui est bien passé aussi pour pour gérer les vite les tde qui peuvent embêter un peu les cochons et surtout le sort de soin qui n'a pas d'efficacité sur les tde regardez la masse de cochon qui reste le dernier sort de soin n'est même pas utilisé donc ça a été vraiment une attaque très puissante qui a fait un gros gros carnage encore une fois cette composition n'est pas très je veux dire on n'envoie pas l'usage en tout joueur voilà en tout cas moi je n'ai pas rencontré j'ai jamais une défense aux cochons chose comme ça le cochon est plutôt une troupe qui fait des carnages en multi joueurs sur des petites bases hdv8 hdv9 éventuellement on peut encore voir ça en multi joueurs mais bon généralement ça se fait ça se fait pas trop en hdv10 il faut savoir qu'il y a une époque que j'ai connu où les cochons n'étaient pas nerfés et il faisait mal et les tde n'empêchait pas le sort de soins d'agir etc et donc on voyait des hdv10 se faire massacrer en multi joueurs des gros hdv10 avec du full cochon même pas hybride même pas avec des dégolets quoi que ce soit on pouvait aller franco les bombes géantes ne faisait pas deux fois plus mal aux cochons tout ça c'est des choses qui sont arrivées avec des mises à jour que supercell a fait au fil du temps voilà encore une déploiement assez similaire regardez par contre l'usage on va regarder un petit peu comment ça se passe dans ce gameplay l'utilisage l'usage pardon des quatre ballons supplémentaires là il ya 26 cochons pareil un village triangulaire ou là on y devine bien aussi les bombes géantes qui peuvent se situer au niveau des arc x et avec le château de clan au centre voilà donc on va voir ce que ça donne donc c'est gelé au niveau alors il est passé complètement par derrière on est commencé sauter ça a été gelé rager et sointisé et c'est pas si ça se dit mais ça a été soigné plutôt au niveau du gel en même temps avec les cochons moi j'ai trouvé ça assez spectaculaire c'est très beau à voir c'est très regardez en tout cas on peut admirer le vraiment là la séquence du placement des sorts des troupes etc c'est vraiment très 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 bien orchestré c'est assez spectaculaire donc ça vous verrez pas vous verrez pas ça n'importe où c'est vraiment des spécialistes un clan de prestige encore une fois in the dark et regardez comment le carnage ça peut faire toujours large 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 c'était vraiment des trois étoiles très large sur des max bass en tout cas au niveau des défenses pas forcément au niveau des murs mais imaginez bien que c'est pas plus gênant d'avoir des murs bleus en tout cas très peu ça freinera un peu l'héros mais là là on passe vraiment sans problème donc des fins techniciens encore une fois je vais pas vous montrer tous les gameplays que j'ai en tout cas peut-être dans un autre épisode si vous le souhaitez dites le moi en commentaire néanmoins regardez ce dernier gameplay que je vous propose voilà sur un village encore pas tout à fait similaire mais bon il ya de l'il ya dans l'esprit c'est des villages qu'on voit plus trop en gdc parce que justement maintenant à force de voir des perfect et ben on est passé sur des villages anti trois étoiles d'ailleurs il y avait des personnes qui n'avaient pas compris pourquoi j'ai proposé un anti 3 sur un hdv9 finir tout le monde fait deux machins oui mais ça c'est adapté pour des gens qui rencontrent des gros niveaux en gdc donc si vous êtes hdv9 avec des gros niveaux en gdc en face de vous c'est bien mettre un anti 3 pour au moins économiser une étoile parce que c'est sûr de prendre deux au moins donc quitte à perdre autant perdre que deux et pas trois bref ça c'était une parenthèse encore une fois la gestion du château de clan avec les cochons qu'on sorti avec la reine et les sorcières sorciers golem devant pour nettoyer les troupes du château de clan qui ont été sortis les casse-briques qui ouvre la pointe du bas encore une fois les deux bombes géantes qui vont se tuer à mon avis au dessus du mortier je redécouvre un anon prendront c'était cela mais je pense qu'ils vont bien de ne pas être super loin non je dis une bêtise et des mini bombes ok elles sont pas géantes et les cochons qui repartent de côté parce qu'intéressant quand même c'est d'imaginer de moi ça me donne envie de dire si je retrouve un village comme ça en guerre de clan en défense ce type de village type de design on dit que cette compo là finalement rien n'est si on passe par le bas on fait à peu près la même chose avec du cochon à droite ou à gauche et bien il ya peut-être moyen de refaire la même ça serait à tester ça donne envie en tout cas si vous aussi vous avez d'étudier des compositions précises pour faire des carnages du perfect en gdc voilà bah écoutez faut s'inspirer un moi je rêverais d'aller faire des visites là bas et de voir plein 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 de gameplay pour comprendre voir analyser en détail leur compo leur stratégie d'attaque et voir comment ils analysent les villages parce que il faudra faire une petite analyse un peu plus précise et éventuellement si un jour j'ai la chance d'en avoir un qu'on peut interviewer en anglais traduit en français qui nous explique un peu l'analyse du village pour voir comment il compte c'est 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 cette sa compo comment il gère ça pour préparer son perfect encore une fois un perfect très large avec une reine full vie qui est activée maintenant parce que a plus rien à perdre et puis voilà on se dirige justement avec une histoire de timing mais qui encore une fois sans problème vu qu'il ya masse de cochon voilà j'espère que cette vidéo vous aura plus ça envoie du rêve ça fait ça fait plaisir on a envie d'avoir ce niveau là donc voilà merci à vous in the dark merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501